Eh non mais en vrai gros coup de pression pour ce premier message Y'a ce mec qui envoie sa soeur Maman m'a dit que t'étais à l'hôpital Elle lui répond oui Je me suis étouffé avec une frite à la cantine Pardon Excusez-moi c'est juste que je me suis fait la scène dans ma tête Il lui répond mais MDR même les frites victimes maintenant c'est triste pour toi Mais même lui se tape une barre il la respecte pas les gars Allez salut les potos c'est Zofrag HD J'espère que vous pétez la forme les gens pour ma part Je vais super bien je suis vraiment en très grande forme Vous l'avez vu au titre aujourd'hui C'est les pires sms entre frères et soeurs Ah mais je vous le dis cash Tous ceux qui sont fils et filles uniques vous allez être refaits dans cet épisode Alors on a des situations qui font taper des barres Comme le gamin qui va contacter son grand frère Pour savoir comment embrasser une fille sur la bouche pour la première fois Mais d'autres situations Qui sont beaucoup plus flippantes Comme une gamine qui se fait harceler frapper à l'école Et elle va avoir besoin de l'aide de son grand frère Que va-t-il faire En tout cas n'hésitez pas à laisser un gros pouce blanc En tant que les 10 000 j'aime ça me ferait extrêmement plaisir Et dans l'espace commentaire ça fait quand même longtemps on a pas fait cet épisode Dites moi si vous avez des frères et soeurs et combien Dites moi tout ça et c'est parti Ah ouais mais c'est chaud Eh je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo Mais en vrai je suis content de pas avoir de petite soeur Je serais trop protecteur Je me ferais beaucoup trop de soucis pour elle Comme cette fille qui dit à son grand frère J'ai rentré une bille dans mes fesses En vrai ça va ça fait pas mal Putain non Une petite entrée en matière Il est choqué il fait Mais wesh Manon putain Mais t'es conne ou quoi t'as 14 piches bordel T'as un problème dans ta tête Imagine si je le répète à maman Elle va dire quoi à ton avis Oh elle va vriller littéralement Et au lieu de se remettre en question Elle sort à son ref Roh mais c'est une bille ça va Quoi ça va elle ? Déjà des copines qui ont essayé avec une balle de tennis Alors je suis pas la pire ça va Quoi ? Il fait avec une balle de tennis dans le cul Non mais attends c'est quoi cette génération de malade mental ohesh En tout cas me parle plus jamais de ça Tu m'entends ? Voir ma petite soeur faire des trucs comme ça J'ai envie de vomir maintenant Rien que s'imaginer la scène dans la tête C'est de la folie de faire ça Faut pas faire ça Elle fait ok bouche cousue Mais à quel moment tu te dis Je vais raconter ce genre de bail à mon grand frère Faut être taré On aime bien aussi ce genre de message Où il y a un vrai lien entre frères Ils se soutiennent Il y en a un qui dit à l'autre Maman te cherche frangin Et crois moi vu sa gueule toute rouge Et comment elle crie dans la maison Tu vas te faire arracher une couille C'est très précis Carrément Et l'autre il fait Oh fuck gros En fait je me suis fait virer de court ce matin J'ai insulté ma prof de maths de grosse p*** Ah ouais carrément Rien que ça Et il fait Mais t'es taré toi Mais genre elle t'avais fait quoi la prof Pour que tu lui balances ça en pleine gueule J'avoue qu'il n'y a rien qui justifie un tel comportement Son frère il fait gros Elle m'a foutu deux heures de col pour bavardage Alors que c'était mon voisin qui parlait Donc je lui ai dit que c'est pas moi Et elle me sort Eh me réponds pas où c'est quatre heures de col Eh je suis monté en pression J'ai dit oh mais quelle grosse p*** elle C'est élégant J'ai été viré de court Et elle en a parlé au directeur je crois Voilà C'est chaud quand même Faut pas parler comme ça les frérots Et l'autre il fait Ah c'est donc le directeur de ton école Que maman avait au téléphone il y a quelques minutes Bon écoute j'ai dit à maman Que j'avais pas de nouvelles de toi Elle essaye de t'appeler depuis 20 minutes Je te dis hein Plus t'attends pour rentrer Et décrocher ton téléphone Plus la sanction va être douloureuse Pour ton cul mec Mais vous savez quoi avec les fessiers et les culs là Cet épisode arrêté Eh mais bon faut quand même que vous vous rentriez cette information dans la tête Quand vous faites une connerie Plus vous allez prendre de temps à l'annoncer Et à dire la vérité à vos parents Au moment où ils vont le savoir Ca va être dix fois pire pour vous Je vous le promets Et bah voilà c'est dans ce genre de situation Où je ne veux absolument pas avoir de petite sœur Elle dit à son grand frère Un garçon me frappe à l'école grand frère Alors lui il va directement péter un câble Il fait attends bouge pas Donne moi son nom, prénom, son Instagram ou snap Tout de suite La bagarre Je vais lui mettre un gros coup de pression à ce petit mieuxche de merde Après il fait il est dans quelle classe Il a quel âge Il a des grands frères Attends parce que c'est vrai que s'il a quand même 4 grands frères Qui ont 26 ans Euh je vais peut-être pas trop m'enflammer La sœur elle fait ok merci je te donne tout Euh pourquoi t'as peur s'il a des grands frères Et l'autre il fait non non mais c'est pour savoir quand même MDR on sait jamais Le mec veut faire le gangster mais Il pose quand même les bonnes questions Ah ouais mais cette petite sœur elle fait bader Mais c'est horrible de recevoir un texto comme ça Elle dit à son frère j'ai envie de me pendre Comment tu dois réagir Et bah lui il lui répond Attends avant de te pendre Envoie moi un ticket sur le jeu Candy Crush s'il te plaît Pour être clair Il s'en branle complètement Tu peux me donner tes accès à ton compte s'il te plaît Parce que bon si tu dois te tuer Au moins que je puisse en profiter un petit peu quoi C'est enfoiré Ah ce prochain texto il me rappelle tellement des souvenirs avec mes petits frères Ce gars là qui dit aide moi grand frère s'il te plaît Donc son frère il envoie plein de points d'interrogation Me dit t'arrive quoi Et il fait je sors avec une meuf Elle veut qu'on s'embrasse sur la bouche pour la première fois tout à l'heure Bah c'est génial mais en quoi je peux t'aider Il fait mais MDR t'as 13 ans mec Tu veux que je t'aide en quoi en fait J'aurais répondu exactement pareil Et démerde toi Il fait mais connard je suis pas sorti avec une meuf depuis 4 ans Je sais plus comment faire Je mets la langue ou pas Vas-y tranquille gros c'est le premier bisou Il lui fait mais tu veux pas lui mettre ton pied dans la bouche aussi bolosse Et t'y vas doucement Sans ouvrir ta bouche qui pue la merde Ou sans mettre ta grosse langue Surtout son visage Oui un peu de douceur un peu de délicatesse Il fait ok Bah t'sais quoi tu sers à rien comme frère Ils sont nuls tes conseils C'est ta question qui est nulle Débrouille toi Chacun sa propre technique pour emballer mon gars Ah ouais celui là je l'adore Il est tellement rapide simple et efficace Il va pas passer par 4 chemins Il y a ce gars là qu'envoie à sa soeur Ecoute je suis avec Pauline Elle te souhaite un joyeux anniversaire Sa soeurette répond Oh bah merci Pauline Et lui il fait Eh par contre pas moi Connasse va J'ai jamais voulu de soeur Moi je te souhaiterais jamais joyeux anniversaire Mais gros C'est quoi toute cette haine qui déverse là J'avoue que là aussi j'ai bien rigolé Nos petites soeurs et petits frères Ils sont tellement inoffensifs Lou sur Twitter elle dit T'es mal et SMS d'encouragement de ma soeur pour le bac PTDR je suis terminé Il y a sa soeur qui lui dit Bonne chance pour ton bac Louise T'inquiète Personne ne s'en doute Mais moi je sais qu'au fond de toi Tu es une vraie philosophe dans l'âme Et que du coup demain Tu vas tout déchirer hein Ouf C'est quelque chose ça doit hein Et puis faut que tu l'aies quand même hein Parce que moi je veux faire une grosse fiesta Le 7 juillet Alors ok Ça sera peut-être sûrement le 10 Mais c'est pas grave C'est la même chose Puis aussi Après si tu te loupes Je vais finir par te rattraper dans les études Et j'ai pas trop envie Alors évite s'il te plaît Merci Ah oui et aussi C'est pas parce qu'on a 18 ans Qu'on passe sa vie à regarder des séries Et Twitter Qu'on est un vrai bébé dans sa tête Et qu'on est fan des One Direction Qu'on peut pas l'avoir ce bac Comment on l'affiche Allez va te coucher si tu dors pas encore Encore bonne chance Tchuss Elle te désogne Elle me termine Non attendez je vous envoie vite fait ce petit bonus En vrai il m'a choqué Y'a ce papa qui envoie son fils Wesh bien ou quoi ma petite salope Ouf comment il parle Normal Tout est normal Le gamin il fait il t'arrive quoi papa MDR Et son daron il fait rien au calme Au calme Au calme Au calme Au calme En fait j'ai rencontré un petit tournage au tribunal Et à ce qu'il je parlais comme un daron Du coup vas-y il m'a donné quelques leçons J'suis OP maintenant J'ai acheté une nouvelle télé J'suis saucer Oh la 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 Non 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 les parents ne faites plus jamais ça s'il vous plaît Par contre c'est vrai que la relation entre soeurs Des fois elle peut être incroyable Y'a cette fille là Elle s'est fait quitter par son ex Y'a quelques semaines Elle a très mal vécu la rupture Mais douloureusement Et là son ex revient Il essaye de la draguer De la reconquérir Et y'a sa grande soeur Qui va lui envoyer ce message Ecoute ma soeur Si ton ex y revient N'oublie jamais la douleur Que tu as ressenti le jour où il est parti Les soirées que tu as passé à pleurer Seul dans le noir Les réveils au beau milieu de la nuit Angoissés à l'idée de vivre sans lui Rappelle-toi toutes les fois Où tu as fait semblant de rire Alors que tu voulais pleurer Comme tu te forçais à sortir Pour t'occuper Pour pas penser à autre chose que lui S'il revient Dis lui Eh t'étais où quand j'avais besoin de toi Ou mieux tu lui dis Eh pourquoi tu t'es permis De me faire endurer tout ça Ah ouais C'est bien des fois D'avoir des frères et soeurs Qui te remettent sur le droit chemin Et qui t'empêchent De ressortir avec un ou une de tes ex Qui va encore te briser le coeur Et qui va encore te larguer Quelques semaines plus tard Bravo Eh mais il y a des discussions entre refs Ça me termine Vous partez beaucoup trop loin Il y a ce gars là Il dit à son frère Je viens de me réveiller Trois petits points Ils ont fait une soirée de malade la veille Complètement torchée Et l'autre il fait Mais t'es où ? Il fait bah là je suis un abribus Mec je suis paumé Il fait Et ça va du coup ? Il fait Est-ce que tu peux m'expliquer Pourquoi actuellement je suis à poil Avec un tatouage de bite Sur le torse C'est contraignant Qu'est-ce qu'on a fait hier ? Pourquoi toi qui es mon frère Tu m'as abandonné Déchiré à la soirée T'es rentré tout seul à la maison Et on va terminer avec ce dernier SMS Cette fois-ci Deux soeurs qui discutent T'en as une qui dit à l'autre Hey t'avais raison J'ai appris qu'il me trompait mon mec Sa soeur elle lui dit Mais je te l'avais dit Je suis désolé Et t'as fait quoi du coup ? Tu l'as laissé en plan comme ça Quand t'as appris la nouvelle ? Dis-nous tout Elle fait attends j'ai fait mieux que ça En gros j'ai convaincu mon mec Qu'on se fasse tous les deux tatouer nos deux noms Avec un coeur sur le bras Il a accepté Ah ouais On est allé au salon de tatouage Et il allait se faire tatouer en premier Donc il rentre dans la salle Pour se faire tatouer mon prénom avec un coeur Et moi qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis parti en courant Je suis rentré chez moi Et sa soeur elle se tape une grosse barre Mais génie T'apprends que ton mec il te trompe Tu lui dis écoute chérie On peut aller se faire un petit tatouage On met nos prénoms tous les deux Avec un coeur sur nos bras Et tu l'envoies en premier Tu rentres chez toi Et lui il passe pour un gros tebé Avec ton prénom sur le bras à vie Ça t'apprendra Génie Les potos c'est la fin de cette vidéo J'adore ces épisodes Ah ouais moi j'ai deux frères Ça me rappelle tellement de situations N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu En tant que 10 000 j'aime Ça me ferait extrêmement plaisir Et vu que ça fait quelques mois Qu'on n'a pas fait cet épisode Dites moi dans l'espace commentaire Combien de frères et soeurs vous avez Quelle est la relation que vous entretenez avec eux Voilà Et si tout va bien On se retrouve demain Demain soyez là les potos Dimanche 19h30 Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Bye Sous-titres par Jérémy Diaz